6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour Le monde n'est toujours pas revenu des retombées de l'opération déluge d'Al-Aqsa déclenchée le 7 octobre dernier. Il est en plus de cela en admiration devant les exploits de commandos du Hamas qui s'activent tous les soirs à repousser les timides incursions terrestres de la coalition israélo-américaine. Tout commence à l'aube du 7 octobre. En bordure de la bande de Gaza, des centaines de combattants du Hamas s'approchent de la frontière avec Israël. Ce jour-là, ni les militaires israéliens ni les civils des colonies ne se doutent que le Hamas va déclencher une attaque qui va constituer un véritable cas d'école. Cette attaque pensée et imaginée par Mohamed El-Dev, un cadre du Hamas va certainement être enseigné plus tard dans les académies militaires. Une opération préparée avec précision et avec les moyens du bord, au nez et à la barbe des services militaires israéliens. L'opération commence à 3h28 du GMT. Des roquettes sont tirées par centaines vers les villes israéliennes pour faire diversion sur ce qui va se passer au sol. S'ensuit alors une progression fulgurante des commandos du Hamas. Certains sont déguisés en paysans. Derrière, d'autres sont vêtus de tenue israélienne pour bluffer l'ennemi. D'autres sont en t-shirt noir et portent des gilets bourrés de cartouches et de grenades. Ils sont également équipés de caméras miniatures qui vont permettre de filmer le déroulé de l'opération. Cette opération, ces images en tout cas, ont été postées en direct sur les réseaux sociaux. Pour être invisibles, ils commencent par détruire les caméras de surveillance au sommet des tours de garde de l'armée israélienne. C'est ainsi que 20 colonies et 12 bases militaires se retrouvent sous le contrôle du Hamas. Le mythe israélien de la forteresse imprenable est brisé et de manière spectaculaire. Des prisonniers de guerre sont ramenés par centaines à Reza pour servir de monnaie d'échange en vue de la libération des prisonniers palestiniens. Cette opération ne va pas être la dernière. D'autres opérations héroïques ont suivi. Une opération remarquable a consisté à laisser pénétrer des centaines de soldats israéliens un terrain de quelques kilomètres pour finalement les encercler et les attaquer par derrière. Hier, un commando a surpris un bataillon de soldats israéliens dans une base navale en arrivant par un tunnel creusé sous la mer. Ce piège est le plus spectaculaire des commandos de la Résistance, commandos qui mènent le jeu à la manière vietnamienne contre des armées réputées pour être les plus puissantes du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada